deux minutes pour comprendre aujourd'hui on parle des noix et on en parle avec pierre joyeux pierre joyeux vous êtes co auteur de la nouvelle révolution alimentaire alors j'ai envie de vous dire les noix c'est super bon mais aussi super grave alors on va d'abord parler de super bon alors super bon mais avant de parler de super bon on va parler de quelle noix parlons-nous alors il y a la noix de cajou la noix de macadamia la noix du brésil la noix de pécan mais aujourd'hui nous allons parler de la noix de cerneau la noix de grenoble traditionnelle qui est très goûteuse très grasse effectivement qui peut être ajoutée dans nos salades dans nos plats cuisinés un petit peu concassé pour un petit peu plus de croquant dans nos assiettes la noix est très très goûteuse très grasse et très bonne et très grasse justement on fait même de l'huile de noix donc est ce que tout ce gras il est bon pour la santé et bien oui on nous conseille de plus en plus de manger gras mais de choisir le bon gras qu'est ce que un bon gras et qu'est ce qu'un mauvais gras le bon gras notamment de cette noix et polyinsaturé est surtout constitué en grande partie d'oméga 3 indispensable pour nous pour notre santé grâce à son pouvoir anti-inflammatoire pourquoi le corps a besoin de bon gras et quels organes en particulier ça va nourrir pour quels organes c'est important notre corps quoi qu'il arrive a besoin d'acide gras essentiel notamment les oméga 3 les oméga 6 et il en a besoin dans un équilibre parfait autant d'oméga 3 pour un à quatre oméga 6 maximum les oméga 3 sont anti-inflammatoires les oméga 6 pro-inflammatoire notre cerveau lui aussi a besoin de gras il est constitué à 80% de graisse et on sait qu'un apport suffisant en oméga 3 permet au cerveau et notamment aux neurones de mieux communiquer les unes entre elles donc le gras et ben c'est bon pour le goût c'est bon pour la santé à condition de bien choisir son gras exactement on parle du gras de noix à noix mais on peut aussi l'ajouter en souffrant d'huile dans nos salades avec plaisir le gras sans modération mais le gras avec discernement à bientôt nos émissions vous plaise alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partagez likez abonnez vous